Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui sur un cross que j'ai fait à partir de Saint-Omer en Normandie. Un petit vol sympa, pas très long, environ 17 km, mais j'avais la caméra sur la tête et elle a fonctionné vraiment du début jusqu'à la fin, ce qui est assez rare, donc j'ai pu enregistrer tout le vol et je me suis dit que ça pouvait être donc intéressant d'en faire le débrief. C'est d'autant plus intéressant que c'était un vol un peu en survie, parce que je devais longer une TMA avec du vent qui me poussait constamment vers elle, et puis avec des plafs qui n'étaient pas très hauts non plus. Donc tout l'intérêt du vol était justement de trouver des moyens de ne pas rentrer dans la TMA, tout en continuant d'avancer. Et puis j'ai pu filmer toute l'extraction, pareil, un des points critiques du vol de plaine, donc on va pouvoir revenir dessus dans cette vidéo. Pour commencer, un petit point sur le site de Clécy-Saint-Omer. Alors c'est un super site de plaine qui est situé en Normandie, à une trentaine de kilomètres en dessous de Caen. En fait c'est un relief qui est sur une boucle de l'Orne avec un dénivelé de 180 mètres. On y vole principalement en thermique, on peut voler en thermique pure avec un petit flux de météo ou avec du vent un peu plus soutenu. Et puis on peut voler aussi en dynamique si c'est pas trop fort en thermique. Et puis certains soirs il peut y avoir aussi une jolie restite, donc ça offre vraiment pas mal de possibilités. Il y a deux décos, un déco sud et un déco ouest, ce qui fait qu'il y a pas mal d'orientations possibles. Globalement sur le déco sud, on va voler avec des orientations de sud-ouest à sud voire sud-est. Maintenant on se lance quand même dans des trucs un peu techniques. Et puis sur le déco ouest, ça vole de ouest-nord-ouest à ouest-sud-ouest. Sachant que si le vent est faible, le thermique prend le dessus et dans les cycles, les pentes sont bien alimentées. Ce qui fait qu'il arrive que certaines journées, ça décolle aussi bien en sud qu'en ouest. Donc un site thermique qui offre pas mal de possibilités en crosse également. On peut faire des triangles par vent faible, sinon partir vers l'est avec un vent d'ouest, voire partir vers l'ouest avec un vent de sud-est, mais là encore une fois c'est un peu le niveau expert du site. Donc là je donne un peu les orientations extrêmes, mais c'est un site qui va surtout voler secteur sud-ouest. Et là si on veut partir en crosse-vente arrière, on va rapidement rencontrer la TMA de Deauville qui se situe 8 km derrière. Donc c'est une TMA de classe D, donc a priori impénétrable pour nos petits planeurs ultra légers, avec un plancher à 732 mètres au niveau de la mer, donc à cet endroit là ça fait à peine 600 mètres sol. Et puis un plafond au FL85, donc en fonction de la pression du jour, on est autour de 2600 mètres. Et donc ce jour là, on avait un vent pas négligeable de ouest-sud-ouest, donc si on voulait crosser, on allait forcément avoir affaire à cette TMA à un moment donné. Là on est au déco, donc à 13h, l'heure où j'ai décollé. On a environ 15 km heure de sud-ouest en bas, et puis un petit peu plus de 20 km heure en haut, en ouest-sud-ouest, qui forcit au milieu d'après-m. Le plaf est annoncé autour de 1000 mètres, avec du 2 mètres secondes pour les thermiques. Donc voilà, une météo sympa pour faire un petit vol thermique et pourquoi pas partir en crosse. Un petit coup d'œil au vent sur le parcours aussi, on a du ouest-sud-ouest partout. Ici on est à 500 mètres, c'est pareil à 1000 mètres, donc il faudra craber pour éviter de monter trop vers le nord, vers la TMA, si on part effectivement en crosse. Donc on se retrouve au déco ouest de Saint-Omer, et donc c'est parti pour l'extraction, parce qu'avant de penser à partir en crosse, il faut s'extraire, c'est pas gagné à tous les coups. Voilà, ça c'était Hervé Gabel, patron de Pleine Altitude. En fait j'étais en stage crosse avec lui là sur ce vol, donc si vous voulez des infos, je vous mets un petit lien en haut de la vidéo là. C'est une des seules écoles, voire peut-être la seule, qui propose des stages crosse en pleine, et moi ça m'a vraiment bien convenu, donc je vous laisse aller voir ça si ça vous dit. Donc rapidement après le déco, je décide de partir vers la gauche, pas vraiment par stratégie, mais parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde à droite, et que je préfère être tranquille pour exploiter au maximum ce que je trouve. Et puis il y a une petite combe aussi à gauche du déco là, qui canalise pas mal de thermique, donc je vais tourner un petit peu autour pour voir ce que je trouve. Alors il y a pas mal de bulles au-dessus de la combe là, mais rien de vraiment exploitable, c'est pas assez large, donc je reviens vers le déco, et puis là je trouve un thermique un peu plus consistant qui passe, donc je vais un petit peu au vent là, parce que je sens qu'il y a un petit peu de vent, et puis je rentre dedans, et donc je commence à l'enrouler. Alors ça monte plutôt bien, c'est du plus deux intégré, donc je serre le virage, et puis j'essaye de le tenir un maximum. Un truc comme ça, ça peut nous sortir du site sans problème, donc il faut vraiment pas le lâcher. Là on arrive vers 500 mètres, donc le thermique s'élargit et baisse pas mal en intensité. Ça finit par zéro T plus qu'autre chose là, donc on décide de revenir vers la falaise. Alors ça a pas été direct au plaf, mais bon c'est pas grave, parce qu'on va revenir plus haut au-dessus du site, donc on va pouvoir prendre des thermiques plus établis, et puis si on a de la chance d'en trouver un autre rapidement au vent, on fera le plaf moins loin vers le nord, donc ça va nous arranger si on part en crosse ensuite par rapport à la TMA. Donc j'arrive vers 400 mètres au-dessus du déco, et puis j'ai mon pote Alan avec son Ikuma qui est devant, un peu en dessous, qui me matérialise pas mal la masse d'air, donc je vois bien le prochain thermique arriver. Donc Alan me rattrape, et puis on finit par zéro T comme tout à l'heure, le thermique est plus ou moins perdu, donc on va repartir devant, mais on a du gaz, donc il n'y a pas de raison de baisser les bras. Et là devant, ça monte pas mal, je vois quelques voiles qui sont en train de bien monter, ça a l'air d'être quelque chose de vraiment très très large, donc je fais route dessus, et là c'est nickel, vraiment un thermique très large, avec des VZ autour de 1.5 plus 2, très confortable, donc je me casse dans la sellette, et puis je me laisse tranquillement monter au nuage. Bon j'arrive pas tout à fait au nuage en fait, et puis je perds le truc que j'avais. À ce moment-là, je vois les gars qui étaient dans la grappe avec moi, qui sont en train de monter un peu plus au nord, donc je décide de me décaler avec eux. Et alors à ce moment-là, j'avais pas encore l'idée de partir en cross, mais par rapport à la TMA, c'était pas forcément la meilleure option, parce qu'avec cette petite transition, là je m'en rapproche beaucoup, donc ça me facilite pas la tâche pour après, parce que mon point de départ en cross va être vraiment très proche de la TMA. Donc là on est 4, il y a Sébastien, Loïc, Alain et moi, on arrive au nuage, donc toujours prévoyant, moi je finis par ouvrir SDVFR là sur mon téléphone, pour voir un peu où je suis, et donc je vois que je suis à 3 bornes au sud de la TMA, donc je décide de partir en cross. Alors le problème ici, c'est que je suis sous une rue de Cume, qui est dans l'axe du vent, donc plutôt ouest-sud-ouest, et la prochaine rue au sud est assez loin, donc environ 6-7 km. Donc là c'est une affaire de compromis, parce que je sais que je vais devoir quitter cette rue, parce qu'elle va m'amener dans la TMA, et puis en même temps il me faut un max d'altitude pour tenter une transition vers une ligne de Cume un peu plus au sud, ou au moins à l'est à 40 degrés de ma route. Donc là en fait ce que je fais, c'est que je reste sur le bord du nuage un maximum, pendant un moment là sur son côté sud, en essayant de grappiller tout ce que je peux en ascendance, et tout en évitant de me faire trop dériver avec lui. Et puis forcément je finis par arriver complètement dans le bleu, donc là je suis obligé de lâcher le nuage. Donc là je prends un cap qui est presque à 90 degrés de ma route initiale, donc je suis plein vent de travers, cap au sud, et j'essaye de bien infléchir ma trajectoire là pour m'éloigner de la TMA, et puis je me jette sur un Cume là qui se dessine dans le bleu un peu plus loin. Donc là je suis à 800 mètres et ça raccroche, et je me remets à enrouler, et au final quand je vois la vidéo, je me dis que j'aurais peut-être pu insister un petit peu plus vers le sud, parce qu'on voit quand même que l'écume se prolonge vers là-bas, ça m'aurait donné un peu plus de marche pour la suite, parce que finalement là je me suis pas tant éloigné que ça de la TMA, et en enroulant je reprends une dérive ouest-sud-ouest qui me rapproche d'elle. Vers 850 mètres, le truc que j'avais là n'est plus très consistant, donc je me dis que je vais pas me laisser dériver vers la TMA en zéro temps, je vais plutôt continuer un peu devant pour voir si je trouve autre chose, donc je prends un cap plein ouest en visant un Cume en formation de l'autre côté de la forêt. Là j'arrive à 660 mètres, donc environ 450 mètres sol, je raccroche à nouveau la lisière de la forêt, mais le problème c'est que ça va pas être très payant, c'est pareil, c'est pas du gros thermique, c'est pas très construit, donc je fais pas mal de tours sans prendre beaucoup d'altitude. Donc voilà, après un moment à avoir un peu zigzagué là-dedans, là j'arrive à refaire 850 mètres, le problème c'est que ça m'a vraiment amené en bordure de la TMA, et puis je perds à nouveau le thermique que j'avais, donc là je tente une nouvelle transition pour aller sur Ussi, qui est un petit village plus au sud. Alors ça m'amène à 90 degrés de ma route, et puis le village est assez loin, environ 5 km, donc vent de travers avec limite une composante de face, je suis pas du tout certain de pouvoir y arriver, mais pour moi c'est la seule option à ce moment-là. Et puis à mi-chemin en allant vers Ussi, je rencontre des bons pétards, donc j'essaye d'exploiter un peu tout ça, en me disant que ça va peut-être me permettre de reprendre un peu de gain, avant d'aller chercher un thermique sous le vent du village. Et là je pense que c'est la plus grosse erreur stratégique que j'ai faite sur le vol, parce que je m'acharne à chercher le thermique dans une zone qui valait pas forcément le coup, plutôt que d'aller sur mon objectif qui avait des chances de mieux marcher, parce que c'était quand même un déclencheur beaucoup plus identifié. Et puis je manque un peu de patience là, plutôt que de travailler les petites bulles péteuses dans lesquelles je suis, je vois un oiseau, un bout de forêt, un petit ensemble où je me dis, ah là c'est là que le thermique doit déclencher, et au final je change d'option toutes les 30 secondes, et puis il n'y a pas de mystère, quand on fait ça en point bas, on pose. Donc je finis effectivement par me retrouver dans une zone qui descend vraiment, et je pose dans une jolie clairière avec pas mal de vent de face, donc avec le thermique juste derrière, et effectivement avec Loïc qui est en train de monter dedans. Ça c'est une leçon que j'avais tirée des vols précédents, que j'aurais dû appliquer ici dès les premières bulles, c'est vraiment, il faut rien lâcher en pleine, notamment si on est en difficulté, le moindre truc qu'on a, il faut l'exploiter, et surtout, surtout ne pas changer de stratégie toutes les 10 secondes, et là c'est vraiment ce que j'ai fait sur la fin, donc aller tout droit sur le village ça aurait peut-être pas payé, j'aurais peut-être posé avant, j'aurais peut-être rien trouvé derrière, mais ce qui est certain c'est que ma façon de gérer le point bas à la fin du vol, elle me conduisait forcément à vacher. Mais voilà, c'était quand même un vol magnifique, le moment au nuage là avec les gars, c'était juste magique, comme d'habitude on en prend plein les yeux, et puis j'ai appris aussi pas mal de choses sur ce vol, donc j'espère avoir pu vous les retranscrire, et que ce petit débrief vous aura intéressé, donc merci en tout cas de l'avoir suivi, et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501